bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre tech démo le rendez vous mensuel des pme pour découvrir des solutions digitales pratiques et locales nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sylvain félix qui essaye au de smart cockpit on va le voir une solution de cyber gouvernance et de gestion de la conformité alors sylvain bienvenue merci delphine tu vas nous présenter smart cockpit et son fameux cockpit se réjouit d'en savoir un petit peu plus et si je peux résumer cette solution aide finalement à déterminer facilement l'état de santé d'une société et on va aussi parler de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions via le chat de youtube ou de linkedin et je les transmettrai avec grand plaisir à sylvain sur la deuxième partie je te laisse tout de suite la parole merci et je te remercie encore alors smart cockpit effectivement c'est une solution qui permet de présenter la santé d'une activité et on verra pourquoi on parle de santé d'une activité c'est pas uniquement financier il ya toute une série de choses sur lesquelles on se doit par exemple d'être conforme à cette nouvelle réglementation lpd pour autant qu'elle s'applique à notre organisation donc aujourd'hui le contexte il est un petit peu compliqué parce qu'il ya on parle de digitalisation déjà donc on met de plus en plus de choses d'un point de vue numérique et en mettant de plus en plus de choses d'un point de vue numérique non seulement on constitue plus d'informations ou de données et en plus on élargit notre risque sécuritaire donc c'est à dire que quelqu'un qui souhaiterait venir attaquer notre organisation via des moyens cybersécurité à coeur ou autre mais elle a plus de dispositions de possibilités d'arriver donc ça c'est les deux grosses problématiques qu'on a aujourd'hui c'est qu'on est obligé d'aller dans la digitalisation je parlerai pas d'ia aujourd'hui ou un petit peu peut-être tout à l'heure mais de fait ça va améliorer enfin amplifier le risque cyber qu'on va avoir sachant que le risque cyber c'est pas le seul dont on fait face aujourd'hui on a beaucoup d'autres risques donc on a principalement les aspects géopolitique avec ce qui se passe dans le monde maintenant les resserrements monétaires les problèmes de supply chain donc on espère qu'on aura toujours de l'électricité du chauffage cet hiver et bien ça ça nous amène un besoin accru de résilience donc résilience qu'est ce que ça veut dire c'est s'assurer que si on tombe on peut se relever et continuer malgré une crise ou une problématique et puis là au milieu le régulateur il amène toute une série de réponses on va dire ça comme ça avec des lois qui oblige à faire un certain nombre de choses dont la fameuse nlpd qui est entrée en force en septembre de cette année il y en a d'autres qui arrivent on en parlerait de dora dans le monde financier donc c'est le lac digital de la résilience opérationnelle ou organisationnelle on a toute la partie résilience pour les entités critiques donc les fournisseurs d'électricité par exemple les soins de santé et puis la partie nice 2 pour l'europe qui élargit quelque part le nombre d'organisations qui sont soumis à ce genre de réglementation donc ce qu'on voit c'est qu'on a de plus en plus d'obligations réglementaires qui tentent à nous faire couvrir quelque part ces risques de cette numérisation de l'économie donc smart cockpit ce qu'on exprime c'est le santé 360 d'une organisation ou d'une activité pourquoi le 360 c'est parce qu'en fait il faut s'assurer d'avoir un bon mix entre résultats financiers durabilité et conformité parce qu'il se peut que je gagne beaucoup d'argent mais que je sois complètement faire de la corruption par exemple ça c'est pas forcément très bon ou alors parce que je prenne des risques beaucoup trop important donc j'ai de la chance donc ça marche mais le jour où j'ai plus de chance j'ai un vrai problème donc on a toutes ces différentes choses à s'assurer qu'on les balance correctement et chaque organisation choisit quelque part sa valeur sa culture qu'est ce qu'on privilégie de faire et jusqu'où on est d'accord d'aller sur l'un ou l'autre de ces sujets il y en a qui prendront beaucoup plus de risques d'autres qui prendront moins de risques c'est pas pour autant que c'est mieux ou moins bien c'est juste différent et puis peut-être le plus important c'est de s'assurer qu'on pilote réellement cette activité qu'on fait ce qu'on a prévu de faire ou ce qu'on souhaite faire et donc ce qui va devenir compliqué c'est qu'on n'a pas uniquement des données factuelles et chiffrées qui remontent automatiquement d'un système c'est qu'on va voir des choses beaucoup plus nuancées ce que nous on appellerait du soft l'information un peu plus soft qui pourrait même être l'avis d'expertise de quelqu'un ou le ressenti alors on est d'accord que le ressenti ou l'émotionnel n'est pas terrible dans le décisionnel ceci dit on a quand même beaucoup de décisions qu'on va prendre basées sur ce qu'on va nous recommander de faire ce qu'on va nous dire de faire donc c'est pas forcément du réel ou du concret et puis comme j'aime bien le dire on est toujours plus intelligent après c'est facile de le dire on aurait dû faire ça par contre de dire qu'est ce que je dois faire pour être bien demain ça c'est un petit peu plus dur ça c'est tout le challenge quelque part de smart cockpit et puis ceci pour le piloter il faut s'assurer de réduire toutes ces informations ce qu'on appelle en canadien ou québécois on dirait l'infobésité d'avoir une obésité d'information trop d'informations qui fait qu'on y comprendrait plus rien qu'on y verrait plus rien donc le but de smart cockpit c'est de réduire justement ce surplus d'informations pour ensuite focaliser sur la boucle de pilotage donc de s'assurer qu'on va décider quelque chose et qu'une fois que j'ai décidé de m'assurer que ma décision de m'amène là où je souhaite donc ça c'est vraiment les fondamentaux dans la partie smart cockpit donc un cockpit ou des cockpits parce qu'une organisation à plusieurs regards possibles donc ici j'ai pris une organisation qui est peut-être une grosse pm quelque part les différentes organisations qu'on devrait avoir mais vous verrez qu'on peut très bien imaginer avoir ce genre de questions qui sont posées dans un seul et même cockpit mais en général on va avoir différents regards entre ce qui est de l'opérationnel parce que moi quand j'ai un objectif j'ai envie de savoir quelles sont les actions que je vais mettre en oeuvre pour y arriver et puis mon risk manager lui ce qui va me dire mais c'est qu'est ce qui va m'empêcher d'y arriver donc de fait c'est intéressant d'avoir ces deux regards et de s'assurer de faire une bonne balance justement de qu'est ce que je vais faire et comment je vais assumer quelque part ma décision donc la responsabilisation c'est très important et on verra un autre point qui est important c'est la rigueur si je dis que le faire alors il faut que le fasse sinon l'organisation fonctionne pas forcément comme on voulait ou alors par chance elle fonctionne donc aujourd'hui on va focaliser quelque part on va commencer peut-être sur la maîtrise globale mais on va aller sur le côté lpd donc sur un registre des traitements peut-être pour démystifier un peu tout ça de montrer mais si je fais qu'un registre des traitements peut-être ça me sert pas à grand chose en revanche si ce registre des traitements il me permet de mieux connaître mon activité de mieux connaître les données que je traite potentiellement j'ai un meilleur usage et une plus-value qui peut en sortir parce que c'est clair si je fais juste un registre pour un joli registre dans un classeur c'est beaucoup de travail uniquement pour satisfaire un régulateur je sais pas si tu as des questions jusque là non c'est très très clair d'accord donc du coup je vais switcher sur la démo l'idée ici ce qu'on voit donc c'est un exemple donc de présenter une activité dans mon exemple ici j'ai une solution une société qui a trois grandes activités donc ils vendent des solutions ce qu'on appellerait du hardware donc du matériel ils ont des prestations donc de la formation du conseil du développement des tiers et puis une partie recherche et développement et maintenance pour un développement logiciel et puis bien sûr comme la majorité des organisations ben on a un certain nombre d'organisations support donc la partie finance la partie ressources humaines la partie informatique et puis en termes de gouvernance et de pilotage les instances de pilotage la partie risque conformité et la partie audite qui serait la trop ce qu'on appellerait la troisième ligne de défense donc ici d'un seul coup d'oeil je peux déjà voir que globalement tout va bien j'ai un problème potentiellement à venir dans le développement puisque je suis il n'y a rien à l'écran alors qu'est ce qu'il faut que je fasse on est sur un on doit se mettre sur un autre écran je dois dupliquer comme ça d'accord alors désolé on va la refaire c'est le point du direct comme quoi on est vraiment direct alors si lui veut bien répondre donc ce que je présentais ici c'est justement une carte des différentes activités d'organisation donc pour revenir ce que j'ai dit la partie hardware la partie prestations la partie conseils et la partie software le support avec l'aïté les ressources humaines et puis derrière on va pouvoir voir ici que globalement tout va bien c'est une démo donc c'est un peu le but il ya un élément qui est en train de se péjorer ici donc il la tendance est pas très bonne donc peut-être qu'il faudra que je regarde et surtout ici j'ai quelque chose qui est rouge et qui ne s'améliore pas donc de fait j'ai déjà une bonne visibilité de la santé des différentes activités qui composent mon organisation ici en dessous j'ai la vision des risques quelque part donc je peux voir que j'ai quatre risques ici si je regarde lesquels c'est j'ai ces quatre risques là qui sont probablement problématiques et on va voir puisque c'est une démo j'ai des problèmes du côté cybersécurité et puis ce qu'on appelle ici qualité gouvernance c'est de m'assurer de la rigueur quelque part du fonctionnement de mon organisation c'est un peu je dis ce que je fais et je fais ce que je dis et je m'améliore donc de m'assurer que cette boucle vertueuse elle fonctionne dans l'organisation donc si je focalise sur celui ci par exemple donc je prends l'aïti j'aurais pu prendre un élément rh ou finance pour pouvoir les voir plus par la suite l'idée est de présenter d'un seul coup d'oeil sur une seule et même page pourquoi est ce que je suis rouge donc je suis rouge potentiellement parce que j'ai des risques qui sont pas gérés parce que je n'atteins pas un certain nombre objectif parce que j'ai des contrôles qui ne se font pas parce que j'ai des incidents qui se sont produits parce que j'ai des recommandations d'audit qui ne sont pas traités parce que j'ai des projets qui n'avancent pas donc ici je vous ai présenté beaucoup de choses mais qui reprennent ce qu'on appelle la santé 360 donc l'idée d'avoir un seul endroit une vision des différentes informations qui remonteront des différentes parties prenantes avec leurs éventuelles dissonances on en parlait en aparté delphine l'idée c'est n'y a pas une vérité ça n'existe pas l'idée c'est de voir est ce que on a tous un peu le même ressenti ou la même vue ou la même décision et de s'assurer qu'on va vraiment là où on souhaite aller donc ça c'est vraiment la force de smart cockpit c'est de pouvoir mélanger justement des éléments purement factuels avec des éléments d'expertise ou de ressenti et derrière donc on voit ici qu'on est lié avec un élément privacy donc d'une part je peux savoir que ben je l'ai bien fait en 2023 et si je regarde le détail sur la partie privacy sur l'informatique c'est pas très intéressant pour ça que j'irai sur la partie vente juste après c'est que ça nous permet de savoir ben je ne traite pas de données sensibles j'ai pas de problématique de consentement parce que je ne traite pas d'informations donc ici je fais un registre qui permet de dire cette activité a priori ne traite pas d'informations donc peut-être qu'on va dire tiens c'est étrange pour moi j'aurais pensé que l'informatique devait gérer des informations donc peut-être ils ont raté quelque chose dans le questionnaire donc peut-être qu'il faut que je mette ceci en évidence pour dire là j'ai un souci donc on pourrait mettre ici que informatique je dois revoir la partie privacy parce que l'évaluation je pense peut-être qu'elle n'a pas été faite comme il se doit parce que vous avez peut-être passé à travers les différents éléments de compliance qu'on doit avoir sur la partie gestion des données personnelles c'est pas toujours très clair et très fluide de savoir ce qu'il faut mettre dedans donc pour vous montrer un autre exemple donc je peux aller sur mon registre de traitement cette fois donc plutôt que d'être sur une des activités je peux voir mon registre des traitements de manière transverse donc ici j'ai toutes mes activités en ligne avec un peu les mêmes questions que j'avais tout à l'heure dans le détail c'est de savoir est ce que je traite des données sensibles est ce que j'ai des éléments de consentement ce que je transfère mes données hors de l'europe ou de la suisse est ce que je le transfère à des tiers est ce que j'ai des éléments problématiques au niveau de la sécurité de l'information parce qu'on verra la protection des données quelque part elle dépend beaucoup de quelle manière je suis capable de protéger mon information donc c'est souvent un duo qu'on ne peut pas dissocier si on veut être bien en termes de protection des données faut s'assurer d'être bien en termes de sécurité et la bonne nouvelle dans l'histoire c'est que si je suis bien au niveau de sécurité potentiellement je suis plus résilient parce que je me fais moins attaquer donc ici déjà on trouve peut-être une plus-value qui fait que la protection des données faut pas l'adresser uniquement d'un point de vue réglementaire mais faut peut-être regarder comment je peux me protéger pour éviter qu'on me la vole c'est peut-être le plus important si j'aurais une seule chose à dire aujourd'hui et puis ici je peux voir que j'ai mes mauvais élèves donc j'ai trois domaines les rh la formation l'audit qui n'ont pas mis à jour leur registre dans les délais j'en ai une qui a besoin d'une analyse détaillée des risques générés par l'activité et puis je peux ici avoir une vision de qu'est-ce qui est conforme ou non donc on a dit tout à l'heure j'allais voir ailleurs je vais aller voir la vente au niveau de la vente j'ai du rouge j'ai des choses qui vont pas bien puisque j'ai un niveau de risque élevé et je fais du transfert à des tiers qui pourrait potentiellement être une problématique transfert à des tiers on a parlé tout à l'heure de risque de supply chain désolé je le mets en anglais je sais pas trop comment le dire en français on a une problématique de s'assurer que mon mes entrées mes sorties mes fournisseurs et mes clients quelque part la chaîne ne seront pas et on a vu il ya beaucoup d'exemples où on a vu quelque part les vols de données ne dépendait pas directement de l'organisation à dépriminer mais d'un prestataire tiers je passe les exemples la confédération n'a vécu malheureusement un certain nombre le cicef les communes va toute une série d'organisations donc personne n'est à l'abri de ce genre de problématique donc ce qui me fait venir dire que la partie transfert à des tiers pourrait être importante de regarder est ce que sur la partie vente je dépends de certains fournisseurs et est ce que ces fournisseurs ici ils sont conformes tel que je le souhaite donc une des autres obligations ou des autres bonnes pratiques quelque part c'est de s'assurer de connaître ses fournisseurs clés et de s'assurer que ces fournisseurs clés ils sont de confiance quand j'entends de confiance c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur eux même en cas de crise donc on revient sur cette notion de résilience ou d'être capable de se relever en termes de crise donc ici sur mon fournisseur je vais pouvoir suivre un certain nombre de choses donc mon fournisseur il a sa vie puis il a aussi un assessment qu'on va faire une fois par an, mois, trimestre selon l'activité on a des clients dans le monde pharma où ils font une revue des fournisseurs tous les mois c'est extrêmement réglementé c'est extrêmement lourd et puis dans une PME ça serait pas mal de le faire une fois tous les deux trois ans en tout cas pour les fournisseurs clés donc qu'est-ce qu'un fournisseur clé c'est un fournisseur sans lequel on est embêté si ma ressource n'est pas disponible je peux plus travailler et ou si le service qui me fournit n'est plus disponible je ne peux plus travailler donc ici ce que je peux voir c'est cet assessment même principe que la partie protection des données on a une sorte de registre ou de questionnaire qui va nous permettre de définir de scorer ce fournisseur et dans mon cas ici je vois que mon fournisseur il n'est pas à risque il est de bonne qualité par contre il a une petite problématique de conformité puis si je regarde les détails ici c'est parce qu'on n'a pas de suivi du niveau de service dans ce qu'on appelle un nsla en anglais et puis on n'a pas non plus un plan de continuité c'est à dire que si on a un problème et que si ce fournisseur venait à ne plus être capable de continuer son activité eh ben j'ai jamais testé ce cas de figure donc je suis potentiellement dans l'inconnu et peut-être ça se passerait pas bien donc j'ai mélangé peut-être beaucoup de sujets peut-être pour revenir sur cette partie là c'est exactement ce qu'on a mis là c'est pour mon activité je ne fonctionne pas tout seul en autarcie dans mon propre monde je suis dépendant d'un certain nombre de parties prenantes externes et internes et il faut m'assurer quelque part que pour ces différentes parties prenantes j'ai un niveau de pas de certitude parce qu'on n'est jamais sûr mais un niveau de confiance suffisant pour me dire je peux continuer cette activité elle est bien maîtrisée pour ça que nous on parle de maîtrise d'activité donc si on regarde la partie vente ici pour prendre un autre on voit qu'au niveau des ventes je peux faire le suivi des kpi vente important je peux suivre les risques au niveau de la vente et puis j'ai toute une série de contrôles à faire pour m'assurer que j'ai pas fait des rabais trop importants que j'ai pas fait des ventes à des clients insolvables toute une série de choses qui fait que mon chiffre d'affaires sera peut-être très bon par contre ma trésorerie sera beaucoup moins bien donc c'est vraiment le but d'une solution comme la nôtre c'est d'arriver de manière simple à présenter les différentes perspectives et à permettre une discussion beaucoup plus pertinente dans un comité de direction dans un groupe de décision qui va pouvoir dire bah tiens là on est bien on n'est pas bien pourquoi et le plus important une fois qu'on a compris une problématique c'est dire ok maintenant faut qu'on agisse et il faut qu'on y aille parce que si j'ai juste compris puis que j'en fais rien ça m'aidera pas non plus donc ça c'est la grosse force c'est pour ça qu'on appelait ici le read and lead alors désolé en français ça n'a pas très bien à lire et piloter mais c'est en gros c'est comprendre ce qui se passe puis une fois j'ai compris je dois rentrer dans cette boucle je dois décider quelque chose est ce que j'accepte si j'accepte pas qu'est ce que je mets en oeuvre et si ce que je mets en oeuvre ça corrige donc c'est là on va pouvoir commencer à dire bah moi je vais créer une action ici pour dire je vais faire organiser une tech démo avec alpacité comme ça on a potentiellement une meilleure visibilité par rapport aux problèmes qu'on avait pu insister puis ça j'ai envie que ça soit fini d'ici on va le mettre un peu plus tard on va faire un retour d'ici le 21 avec delphine juste avant noël et puis voilà c'est moi qui en suis responsable et du coup j'ai mis une action dessus donc ici peut-être le petit couac de tout à l'heure va nous faire dire tiens il ya peut-être eu un souci ils vont dire on n'a pas été super bon on ne maîtrise pas la technique alors ça c'est pas notre faute malheureusement nous dépend un peu mais ils sont très sympa mais tout ça pour dire que quelque part ça nous permet d'avoir une action associée et sur cette action je vais pouvoir y dire est ce que ça se déroule comme prévu ou non donc si moi en tant que responsable de l'action j'ai la nécessité ou le devoir d'aller représenter donc par exemple pour toi delphine dans tes équipes si tu délègues une activité à quelqu'un certainement beaucoup de délégation que tu vas faire tu vas pas te rappeler de tout ce que tu as demandé dans les détails à chacun le fait de pouvoir enregistrer bah tiens j'ai demandé ça à sylvain et puis qu'une fois par mois en fonction de la durée ou du lieu j'ai envie d'avoir un feedback si ça se passe bien ou ça se passe pas bien et ben déjà je peux m'assurer que ben sylvain n'a pas oublié et puis que si ça se passe pas bien on peut déjà en parler avant d'attendre la fin de l'action puis se réaliser en fait j'ai rien fait ça marche pas donc le but c'est d'être le plus proactif possible et le plus en maîtrise quelque part de ce que l'on fait dans une activité et un peu pour pour finir un peu cette présentation là quand je vais créer mon environnement j'ai pas besoin de faire appel à des informaticiens ou à des gens qui vont aller coder puisqu'on est un peu dans du low code no code quelque part qui dit bah si moi j'ai une nouvelle question un nouvel indicateur un nouvel élément et ben si j'en ai les droits je peux aller créer bah tiens je vais créer un nouvel indicateur clé ici pour l'instant j'ai la part de marché j'ai le churn je manque le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires potentiellement je pourrais aller le créer ici et puis c'est le chiffre d'affaires pardon et puis du coup je vais peut-être avoir envie un suivi mensuel et puis ce suivi mensuel c'est soit une saisie manuelle soit c'est une information que je vais pouvoir récupérer dans un autre système donc typiquement un système comptable ou financier et puis un peu de quelle manière il fonctionne puis je peux dire bah tiens le responsable de cette chose là c'est sylvain félix et de cette manière je m'assure que s'il y a une déviation je sais quelle est la personne à qui je dois m'adresser ou qui doit agir sur cette solution là donc qui sera mon répondant pour m'expliquer qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya etc donc ici on est vraiment dans j'ai une nouvelle problématique donc je décide de suivre quelque chose de nouveau qui devrait me permettre d'avoir une meilleure compréhension et derrière pardon ici d'avoir une vision potentiellement transverses donc on va avoir des projets qui peuvent être créés par anthony on va avoir des éléments de contrôle qui seront gérés par les gens de la partie qualité ou contrôle et puis derrière d'avoir les nouvelles informations qui vont venir ici avec le chiffre d'affaires voilà donc là j'ai brossé un terme un peu rapide on peut avoir différents types de cockpit donc ce qui va être intéressant c'est qu'on peut en termes en fonction de la taille de l'organisation avoir un cockpit qui nous présente l'ensemble des métiers ou alors on va pouvoir avoir des cockpit dédiés pour vous en montrer en parler de sécurité d'information privacy je vous montrerai les deux si on montre la partie sécurité de l'information ben là on va retrouver alors c'est un peu plus technique en l'occurrence puisque c'est des éléments que je vais devoir regarder d'un point de vue technique donc c'est la gestion des assets la gestion des menaces la gestion des droits etc et là ça me donne quelque part une vision de la couverture de où j'en suis et où je veux être et puis si je regarde sur la partie privacy dans le monde de la gestion de la protection des données il existe aussi des frameworks sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir si on est en ligne avec tout ce qu'on est censé couvrir donc nous on le présente de deux manières soit avec un framework ici qui est le framework du NIST c'est un organisme américain on a aussi la ICPA il y a toute une série de si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter on peut vous donner un certain nombre de liens et puis ce que nous on appelait les duties en fait c'est le cahier des charges du responsable de la protection des données donc lui il a plusieurs choses à faire et en fait si vous regardez c'est plus facile à lire de maintenir la structure de gouvernance ou de maintenir l'inventaire du traitement des données c'est un peu plus français un peu plus compréhensible par un nom spécialiste que ce qu'on voyait tout à l'heure sur la partie sécurité l'objectif étant en termes de communication que moi je sois pas juste dans ma dans mon verbiage technique mais je sois capable de parler avec des personnes qui sont dans un autre domaine qui ont quand même besoin de comprendre ce que je maîtrise ou je ne maîtrise pas et quels sont les points d'attention et là je vois que j'ai un problème pour gérer les demandes et les plaintes des particuliers parce que peut-être on n'a pas mis en place un système qui permet de récupérer les demandes et puis de les traiter voilà je sais pas si tu as des questions jusque là j'en ai plein et puis je je guette aussi le chat en ligne je le rappelle n'hésitez pas à poser toutes vos questions le smart cockpit donc il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont très utiles justement pour maîtriser l'activité quand on est une entreprise on a plein de données mais souvent elle est un petit peu éparpillée dans plein de logiciels dans un peu de partout peut-être même dans les ordinateurs de chaque collaborateur comment on remplit en quelque sorte ce smart cockpit avec les données des entreprises alors effectivement l'information elle est souvent diffuse au sein de plein de systèmes inclus même dans la tête des gens et des informations qu'on a bien à voir qu'on n'a pas mais là on va parler de celles dont on dispose et qu'on traite d'un point de vue numérique puisque la loi elle est liée à ces informations là et bien effectivement c'est déjà une première problématique c'est de s'assurer ou de comprendre qu'est-ce qu'on traite comme information donc une des plus values de cette nouvelle loi c'est qu'elle force les organisations à faire alors le registre en soi il n'est pas utile pour moi mais ce qui est utile c'est la démarche de concevoir cet inventaire de ce qui existe parce que dès le moment où je commence à connaître je peux commencer à piloter parce que si je ne connais pas j'ai un peu de la peine à piloter donc c'est important donc c'est une première étape qui force les organisations donc ça c'est c'est là où je vois que c'est intéressant dans cette nouvelle loi c'est que ça vous force à mieux vous connaître à connaître où est stocker l'information et puis derrière ça va vous permettre de dire tiens j'ai des risques parce qu'effectivement sur le pc ici de Delcine j'ai toute une série d'informations si elle se fait voler son pc ou que son pc il crache j'ai tout perdu et je suis un peu embêté donc quelque part ça serait intéressant de le savoir pour dire bah cette info d'une part on va pouvoir peut-être la recentraliser ou la sauvegarder quelque part et puis peut-être aussi de pouvoir te dire attention tu sais qu'au niveau marketing maintenant tu n'as plus le droit d'envoyer des emails à tout le monde il faut que tu aies un consentement peut-être ne le fais plus parce qu'on a un souci puis de voir de te proposer des solutions pour le faire quand même parce que si je te dis juste non ne le fais plus tu vas dire mais je peux plus travailler donc c'est pas ce raccourci là qu'il faut prendre mais c'est d'arriver à proposer des solutions de dire de quelle manière tu peux commencer à fonctionner effectivement au départ on a un processus un peu fastidieux qui est de s'assurer de bien comprendre bien connaître ce qu'on fait pourquoi on le fait et qu'est ce qu'on traite comme information et puis le but c'est pas juste d'arrêter un registre à ce niveau là c'est d'avoir avec ces informations qu'est ce que je pourrais faire est ce que ça m'amènerait des nouvelles choses ou des nouveaux services ou des nouvelles valeurs ajoutées que je pourrais créer dans mon organisation et puis surtout est ce que ça peut intéresser d'autres personnes qui traitent peut-être exactement la même chose mais qu'ils ne savaient pas puis en fait on fait le travail à double donc il ya pas mal d'optimisation qui peuvent être faites dès le moment où on commence à avoir cet inventaire ou cette meilleure connaissance de soi et cet inventaire il a un triptyque on a peut-être vu rapidement tout à l'heure si je reviens ici mon inventaire c'est de m'assurer de savoir qu'est ce que je fais donc mon processus ou mon activité c'est de savoir qu'est ce que je traite comme information de quel système je dépends donc ici j'ai des systèmes pour mon exemple ici j'ai trois quatre systèmes sur lesquels je suis dépendant quels sont mes fournisseurs quels sont peut-être mes bâtiments ou mes locaux dont je dépends parce que le local il est inondé ou il brûle ben est ce que je peux quand même continuer et ça c'est l'inventaire qui est quelque part la bonne base pour une vraie résilience donc moi j'y vois l'intérêt sur cette nouvelle régulation lpd c'est non seulement d'avoir une conformité à cette régulation pour autant que j'en sois soumis mais surtout de faire les premiers pas dans cet inventaire qui est quelque part vital si on souhaite continuer son activité et comment on commence est ce que l'on peut déjà partir sur ce module qui permet d'être plus alli plus aligné avec la nouvelle loi sur la protection des données ou est ce que on doit déjà avoir l'ensemble de smart cockpit installé au sein de l'entreprise alors non donc du coup c'est c'est notre grosse force quelque part c'est justement de pas être obligé d'avoir le tout tout de suite on a une solution qui ce qui est agile et qui permet de grandir en fonction de ce qu'on va y mettre donc on peut très bien commencer avec cette partie protection des données donc soit de partir sur un template que nous on propose donc en termes de registre qu'elle est quelles sont les questions qu'on doit se poser et si je reviens sur les éléments que j'ai présenté tout à l'heure donc au niveau de mon registre de traitement j'ai un certain nombre de choses à savoir donc c'est d'une part est-ce que je traite des données personnelles sensibles sensibles et un certain nombre de données qui sont sensibles pas toutes est-ce que j'ai des problèmes de sécurité sur ces informations est-ce que j'ai des problèmes de transfert à des tiers ou dans d'autres pays qui font que je vais peut-être devoir m'alarmer donc ici on a que par une facilitation un facilitateur avec un template qui permet d'adresser les bonnes pratiques de ce qui doit être fait et puis on peut y aller petit à petit après on va recommander d'être le plus succinct possible le but c'est pas d'aller dans chaque détail de chaque processus de chaque traitement parce que là on peut vite construire quelque chose de relativement compliqué à maintenir c'est peut-être de trouver le bon niveau de zoom qui permettent d'avoir suffisamment d'informations mais sans en avoir trop donc on parlait d'infobésité tout à l'heure donc c'est là où nous on va pouvoir où nos partenaires vont pouvoir vous aiguiller pour ne pas aller trop dans le détail ou au contraire de pas être trop macro parce que oui globalement notre société le traite ça voilà super ça ça m'arrive pas non plus donc c'est trouver le bon juste milieu et au niveau de la captation des données est ce que vous développez des api sur des logiciels déjà existants dans les entreprises alors oui typiquement la problématique de la captation d'informations c'est une grosse problématique on appelle ça de la collecte donc si l'information existe déjà dans la mesure du possible on la récupère là où elle existe donc il ya toute une série d'interfaces ou d'api ou de systèmes de transfert de fichiers enfin je passerai des détails techniques ici qui permettent d'informer cette partie là on peut avoir des informations complètement manuel qui d'ailleurs on peut commencer en manuel et passer à de l'automatisation par la suite donc l'un n'empêche pas l'autre et puis on a ce que moi j'appelle le semi automatique c'est à travers des excel l'excel c'est quand même un des outils les plus utilisés les tableurs et puis l'information est souvent cachée là dedans donc si on peut récupérer un peu facilement cette information on a déjà gagné pas mal de temps le cockpit il y en a un pour le dirigeant il n'est pas forcément identique au niveau de l'ensemble des collaborateurs et des départements alors effectivement ça va dépendre un petit peu de comment on organise quel est notre niveau de transparence qu'est ce qu'on veut donner information à qui et au delà du niveau de transparence c'est quels sont les domaines de responsabilité de chacun donner toute l'information à tout le monde ça n'a aucun intérêt à but seulement de le cacher donc c'est pour ça qu'en fait on peut avoir des cockpits par domaine et ceux du centre c'est ce qu'on appellerait les entités corps business et puis ce sur la gauche et la droite c'est l'entité support qui vont fournir toute une série d'informations qui vont me permettre à moi responsable de la division 1 par exemple de mieux comprendre où j'en suis ce que je fais sans avoir un besoin de tout suivre moi même donc je vais pouvoir capitaliser donc on augmente quelque part la collaboration entre les différentes équipes et si je reviens à mon inventaire si je sais ce que toi tu fais delphine du coup je saurais plus facilement mais de quoi tu as besoin de mon information en termes d'input et puis on va fluidifier cette chose là donc quelque part on va y gagner donc c'est pas juste le registre j'y reviens toute cette partie de savoir bah tiens delphine a besoin de ces infos elle en fait ça moi je les ai je peux lui les fournir plus facilement maintien la gagner tout d'un coup deux heures par jour deux heures par mois deux heures par année 20 peu importe et ce qui permet d'avoir une meilleure cohésion et c'est ce que nous on appelle à transcender l'intelligence collective c'est de s'assurer que chacun puisse contribuer quelque part au succès de l'ensemble est ce que tu pourrais un peu nous immerger dans comment ça se passe un exemple que tu aurais eu dans une entreprise pour l'intégration de smart cockpit est ce combien de temps vous accompagnez les équipes autour de ça qu'est ce qui est apprécié qu'est ce qui est un défi pour l'ensemble des collaborateurs alors c'est beaucoup de questions en eux un cas d'études on va dire oui alors il ya plein de cas d'études après ça dépend vraiment des organisations ça va des organisations où ils ont déjà une bonne maturité savent ce qu'ils veulent faire et là ça peut aller très vite d'organisations qui ont une maturité un peu plus faible dans laquelle il faut accompagner beaucoup plus il ya beaucoup plus de changement donc c'est pas lié à un outil particulier c'est vraiment lié à qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je veux faire qu'est ce que je peux faire donc je vais donner un peu les deux exemples pour essayer de donner un peu le noir et blanc quelque part donc une organisation qui est assez mature qui souhaite suivre un piloter son activité on va rester focalisé pour dire quelque chose maintien je vais faire le privacy puis c'est le sujet du jour et puis bah le privacy on l'a dit tout à l'heure dépend beaucoup de la sécurité de l'information donc on va dire c'est le côté système de management d'information et privacy eh ben pour mettre en place smart cockpit c'est relativement rapide donc en quelques heures j'ai envie de dire on a notre cockpit privacy sécurité de l'information sachant qu'il n'est pas encore complet il n'y a pas toutes les données à l'intérieur mais déjà on a le cadre qui est à disposition et on peut commencer à en bénéficier et à structurer les étapes d'après donc ici on a des organisations des clients qui ont très peu fait appel à nous parce qu'ils sont débrouillés quasiment immédiatement dans ce qu'on leur fournit puis on a pu dans certains cas customiser avec eux voulaient faire de la manière dont ils voulaient faire après on a des organisations qui sont un peu moins matures qui ne savent pas trop ce qu'ils devraient faire ou comment y prendre ou comment avancer sur les choses donc c'est là on va venir avec un certain nombre d'approches méthodologiques ou de préconisations de bonnes pratiques ben voilà pour ça voilà les étapes qu'on va mettre en œuvre donc si je viens dans le monde de la sécurité de l'information de la résilience le but c'est pas d'être résilient tout de suite parce là le chemin il peut être long le but c'est de dire bah le première étape ou le premier marche à franchir c'est de s'assurer déjà qu'on fait les contrôles d'hygiène de base c'est à dire m'assurer déjà que mes mots de passe ils ont une certaine complexité que je fais des backups que je mes systèmes sont à jour j'ai pas des systèmes qui datent d'il ya très longtemps plein de vulnérabilité enfin il ya un certain nombre d'éléments qui font partie de l'hygiène puis une fois que j'ai fait ça je peux passer l'étape d'après et puis bah plus je grandis plus je vais tendre à cette résilience justement donc ça c'est une grosse force c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout de suite juste au point d'arriver on va y aller par étapes et grandir et puis en fait les étapes on va potentiellement pouvoir les piloter donc c'est ce que nous on appelle une roadmap de déploiement c'est qu'en fonction de l'existant de l'organisation et des besoins il ya certains sujets qui iront plus vite que d'autres puis les autres c'est des travaux qui vont se faire en parallèle et s'ajouter donc on a vraiment des dire le voyage smart cockpit il peut durer quelques jours on va dire jusqu'à quelques années selon là où on veut aller et puis la maturité de chacun est ce que justement vous proposez cet accompagnement de l'ensemble des collaborateurs pour cette mise en place alors oui on a on a cet accompagnement donc d'une part on a toute une série de livres blancs donc on essaie de donner un certain nombre de matières qui sont utilisables gratuitement de comprendre un petit peu c'est quoi les sujets sinon on a des prestations qu'on peut fournir nous et ou nos partenaires donc on a pas mal de partenaires qui vont justement aider les organisations à mettre en place tout ce qui concerne la privatie ou tout ce qui concerne la sécurité de l'information et puis ben entre deux on est aussi pas mal actifs dans le monde de la formation du transfert de compétences que ce soit dans le monde des HES ou autres pour justement amener un certain nombre de les bonnes questions à se poser justement pour arriver à construire avec une méthode que nous partageons semble-t-il ce que j'appelle le BSP ce que Delphine a appelé le bon sens paysan c'est de s'assurer qu'on se pose les bonnes questions puis qu'on reste un peu pragmatique donc c'est bien suisse de dire ça c'est de rester pragmatique et puis simplement d'avoir une ligne d'avancer de grandir dans un mode qui soit acceptable pour l'information pour l'organisation moi j'aime bien utiliser le mot des mayas je pense tu connais les mayas bah oui de nom mais alors les mayas il y a les mayas dans le monde des aztèques enfin l'Amérique du sud mais c'est aussi le most advanced yet acceptable le most advanced yet acceptable c'est on peut pas aller plus vite quelque part que là où est l'organisation donc si je prends pour faire une image un peu simple si je prends un bébé je pourrais pas lui faire courir un cent mètres par contre si je veux l'amener à faire courir un cent mètres il faut que je lui fasse toute une série d'étapes pour qu'il puisse y arriver peut-être quand il aura quatre ans cinq ans quand il sera vraiment courir parce qu'avant c'est peine perdue donc c'est là où en fait on doit s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation de ce que je mets en oeuvre et de là où est l'organisation est ce qu'elle est prête ou pas et quelles sont les étapes pour l'amener à être capable de faire ce qu'on souhaite faire souvent dans ces outils qui permettent qu'une vraie valeur ajoutée de dans la maîtrise de ce qu'on fait au quotidien on a aussi tendance en tant qu'être humain individu à pas ou peu remplir les informations qui sont demandées ou qui devraient être remplis pour que ça fonctionne bien comment en fait on se force à être plus à cheval sur le renseignement de toutes ces informations et surtout combien de temps ça prend dans la journée de remplir ces informations versus faire les choses tu l'as dit tout à l'heure faire c'est très important oui alors c'est la question clé en fait s'il ya une chose à se rappeler de tout ce qu'on dit ça c'est le vrai point en fait tous ces systèmes on va demander quelque chose à quelqu'un qui lui sert à rien mais qui m'est utile à moi c'est limite peine perdue parce que ben il y a peu de monde qui vont vraiment même si tu m'es fort sympathique je vais pas forcément vers tous les matins de te renseigner les 253 chiffres que tu veux que je te donne parce qu'ils me servent à rien je comprends pas pourquoi tu les veux puis en fait chaque fois je te donne tu m'en fais rien donc je vais me lasser donc ça c'est la problématique classique où en fait on va demander des informations puis elles me servent à rien directement donc c'est un travail pour quelqu'un d'autre donc ça m'est pas utile donc plus on peut ce que moi j'appelle opérationnaliser si ça m'est utile à moi je vais certainement le faire donc déjà c'est d'essayer de transformer tout ce monde de contrôle qui était un contrôle pour des tiers ou pour des régulateurs dire mais en fait à quoi ça m'est utile à moi donc ça c'est des choses on fait beaucoup parce que pour que ça marche peu importe le système qui est derrière que ce soit smart cockpit ou un autre d'ailleurs la clé elle réside là c'est de s'assurer que ça me soit utile et que du coup ça contribue être utile aussi pour les autres et que je comprenne ça soit utile pour les autres alors ça c'est vous c'est bien joli de le dire ça sera pas possible pour tout c'est quand même des choses tu vas me demander que je devrais te donner même qui ne sont pas utiles à moi mais qui te sont utiles à toi donc de fait d'une part il faut que j'arrive à comprendre en quoi ils te sont importants donc ça on revient sur la communication la connaissance de son inventaire quelque part et puis un truc qui marche très bien avec les humains parce qu'on est très peu rigoureux un peu tous à chacun il ya d'ailleurs la période de nouvel an qui arrive et on va tous faire notre bonne résolution qui vont tenir pour les meilleurs quelques jours semaine pour les autres juste le soir même parce qu'on a oublié ce qu'on a dit mais dans le monde de l'entreprise qu'on va faire c'est ce que nous on peut être la qualité gouvernance et ça c'est un des éléments fondamentales c'est de m'assurer en fait j'avais décidé de faire des contrôles est ce que je les ai fait en temps en heure à ce qu'ils remontent des problèmes puis ici je peux voir que dans ce domaine là on a des soucis parce que j'ai des non conformités ouvertes j'ai des contrôles qui remontent des soucis puis j'ai des plans d'action qui marche pas puis bah lui il n'a pas mis à jour ses plans d'action donc l'humain n'aime pas être pointé ou m'être mis en évidence quand ça va pas bien donc assez naturellement ce qu'on s'est rendu compte chez pas mal de nos clients c'est dès le moment où on le rend visible et bien ça me force à le faire parce que on va dire bah tiens il n'a pas fait ce qu'il devait pourquoi pourquoi il est rouge alors qu'en fait il est censé le faire donc ça c'est le moyen pour les points qu'on n'arrive pas à opérationnaliser qui me soit utile à moi pour faire en sorte que ce qui sera utile pour toi que je dois renseigner je le fasse aussi parce que j'aurais pas envie que toute l'équipe me voie que je fais pas ce que je suis censé faire donc ça c'est l'autre technique après il ya ceux qui disent on va envoyer des emails sincèrement j'y crois assez peu parce que quand on reçoit des emails on peut mettre des règles les mails de Delphine où elle me fait rappel je les mets tous en spam tout de suite parce que je les lis pas ça ne va pas forcément mieux ou alors j'en recevrai tellement que je les traite plus puis ben passe façon j'ai pas envie de le faire donc je le ferai pas donc c'est pour ça que la philosophie humaine ou la psychologie fait que si on arrive à montrer en quoi c'est important ou en quoi ça m'est utile et surtout en quoi je contribue ou si je le fais pas je compte ben là j'arrive à plus facilement motiver quelque par mes troupes tu parlais aussi tout à l'heure de proactivité donc c'est des choses aujourd'hui qu'on rentre de manière manuelle en disant peut-être me rappeler à tel moment de vérifier si ce projet est bientôt court pour être un petit peu proactif et pas attendre la date butoir du projet est ce qu'on pourrait imaginer qui est de la proactivité qui soit généré automatiquement on n'est pas de remplissage manuel à faire et qui serait soulageant aussi peut-être pour ça c'est le ça c'est le rêve de tout un chacun c'est un peu un graal donc aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle enfin les llm les tchats gpt etc donc effectivement on pourrait rêver que ce genre de système fasse le travail à notre place pour certaines choses ça serait certainement envisageable pour d'autres peut-être souhaitable puis pour d'autres peut-être pas souhaitable du tout parce que ce qu'il faut se rendre compte c'est que ces systèmes automatiques au temps on parle d'intelligence artificielle ils sont pas forcément intelligents ils sont très rapides dans la recomposition d'informations donc c'est ce qu'on appelait les gigos à l'époque c'est le garbage in garbage out si l'information qui est lue par mon système d'intelligence il est pas bon ben la réponse sera pas bonne après si la question n'est pas bonne la réponse sera pas bonne non plus donc il y a pas mal de choses qui font que ça peut être délicat de faire en sorte que ce soit la machine qui choisissent ou qui décide ou qui remplissent un certain nombre de choses mais dans toute une série de cas c'est déjà le cas donc même sans parler d'intelligence artificielle si vous prenez l'un de nos clients c'est les transports publics genevois eux ils ont le comptage passager qui est fait automatiquement les cff font la même chose on sait compter combien de gens sont montés ou descendus à tel arrêt donc là on a déjà l'automatisation qui me simplifie la vie sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle puis après ben pour me préconiser ce que je devrais faire c'est sûr que si le diagnostic est bien posé potentiellement l'intelligence artificielle ou le système va pouvoir me proposer un certain nombre de choses que je pourrais peut-être faire et puis là effectivement c'est un raccourci assez intéressant qui nous permettrait et qui nous permet d'ailleurs de proposer certaines choses lorsque nous on dit aussi c'est peut-être et c'est là où on a une grosse plus value dans la réduction du temps passé en meeting c'est pas d'arriver en meeting en découvrant la situation mais c'est d'arriver en meeting en ayant conscience d'une problématique et en ayant déjà des propositions à faire donc la proposition elle soit venue d'un système et ou de mes collègues mais là on commence à vraiment transcender l'intelligence collective non seulement humaine mais aussi artificielle et là ça devient intéressant il ya beaucoup de choses qui sont en train de se développer ça va très très vite dans le domaine là il faut juste garder quand même un petit peu d'attention parce qu'il ya énormément de biais les billets on en a parlé d'un certain nombre donc que ça soit la mauvaise donnée que ça soit il ya une confirmation que ce soit avec un sous ensemble sachant que c'est pas du tout nouveau il ya rien de nouveau dans tout ce que je suis en train de dire on avait des billets depuis toujours si on prend les journaux il ya des journaux d'un certain bord et d'autres d'un certain autre bord chacun va présenter la vision comme il le souhaite que ça soit bien ou pas bien en fonction de chacun qui a envie de lire donc on ne dira pas forcément le même journal on aura pas les mêmes informations donc de ce point de vue là c'est sûr que l'intelligence artificielle ou l'automatisation va pouvoir nous aider à réduire le fardeau de collecte par contre et c'est pour ça qui va nous différencier peut-être de pas mal d'autres organisations c'est que nous on veut au niveau d'une activité ici je souhaite ce soit le responsable qui me dit s'il pense qu'il va bien ou pas bien avec l'information sous jacente qui lui permettent de justifier ou d'argumenter pourquoi parce que in fine c'est lui qui a la vision la plus synthétique ou la plus globale de si ça va ou pas et en fait ici on lui a factualisé on lui a mis un certain nombre d'aides qui lui permet en voyant tout ça moi je considère que je suis bien pas bien et je vais pouvoir commenter cette information là et c'est ça où on a fait une richesse en termes de décision ensuite dans le comité de direction dans le comité de décision qu'est ce qu'on doit faire par rapport au sujet parce que je suis d'accord avec ton ta crainte ou ta perspective quelles sont là où les actions qu'on mettront tout à l'heure j'ai utilisé le mot dashboard et tu m'as dit attention ce n'est pas un dashboard c'est un cockpit et tu m'as expliqué pourquoi j'ai trouvé ça très intéressant si tu veux bien nous partager un peu vraiment votre réflexion que vous avez eu sur le cockpit et non pas le dashboard alors effectivement le cockpit c'est c'est un dashboard plus les leviers d'actions parce que d'avoir juste un dashboard qui me présente ça va pas puis que j'en fais rien et que je sais même pas si je suis en train de le traiter c'est difficile de m'assurer que je vais là où on veut donc le but et pourquoi on appelle ça un cockpit alors bien entendu on voit des dashboards sur les démons que je vous fais parce que c'est à la fin on va toujours présenter quelque chose pour s'assurer que ça va comme on veut sur les actions associées ou les contrôles mis en place mais ce qui est très important c'est d'être capable de dire est ce que j'ai un souci donc juste pour vous l'illustrer en live puisqu'on a fait ça là on a dit que les ventes étaient bien et puis j'ai mis une action et puis je vais mettre en évidence que cette action j'ai juste pas mis manette de début ici je veux dire bah cette action ne se passe pas bien et puis après ce qui va m'intéresser c'est de savoir quelles sont les activités sur lequel j'ai une action qui ne se déroule pas bien donc j'ai un gros problème sur ta action est toute rouge donc ici sur mon élément de vente maintenant j'ai une action toute rouge donc je vous faire en live ici si je viens sur l'élément de recherche donc c'est là on pourra trouver un petit peu d'intelligence c'est dire bah moi je veux avoir tous mes éléments processus donc si je fais cette recherche là je vais avoir tous les processus les verts et les rouges maintenant ce qui va être intéressant c'est dire bah moi je veux avoir ceux sur lequel j'ai un problème sur un plan d'action et là j'en ai plus que deux en fait c'est ces deux activités là qu'il faut qu'on traite parce que et sur la vente et sur l'informatique si j'ouvre les deux bah sur la vente on va retrouver le plan d'action que je viens de monter en rouge et ici l'informatique qui est une problématique d'action donc l'idée c'est vraiment d'être capable non pas de présenter l'action pour l'action parce que l'action j'étais troublé puis je comprends pas ce qu'elle veut dire par contre si cette action ne se déroule pas et quel impact en activité c'est intéressant que je sache que l'activité n'est plus sous maîtrise tu parlais aussi tout à l'heure des fournisseurs et puis là je reviens un petit peu plus sur toute la réglementation donc effectivement on est un écosystème on n'est pas seul dans ce monde comment est ce qu'on collabore avec eux justement pour collecter ces informations pour être bien sûr que eux sont alignés comme nous sur les réglementations est ce que ils ont aussi peut-être un accès à un cockpit pour pouvoir fournir de l'information alors ça c'est une des plus grosses problématiques à mon avis bien plus que la partie privacy parce qu'aujourd'hui on va demander à chaque organisation d'aller évaluer ses fournisseurs dire si toi tu es fournisseur de dix organisations tu auras dix questionnaires différents de dix clients différents je dis dix vous aurez bien compris qu'on peut vite aller à des chiffres assez importants et c'est absolument pas efficace ni efficient et c'est hyper lourd et compliqué et puis après qu'est ce que ça veut dire donc peut-être vous donner des exemples concrets nous on a toute une série de d'assessments qui sont faits par nos clients donc ils vont nous assesser et puis il ya ceux qui font le travail de manière complète donc ils vont vérifier ce qu'on leur a dit si c'est vrai puis à ceux en fait ils ont juste besoin d'avoir le papier renseigné peu importe qu'on a mis dedans donc ça c'est l'autre problème c'est dire ben est ce que la personne m'a répondu des choses vraies et est ce que j'ai la capacité ou la légitimité d'aller vérifier si ce qu'elle m'a dit c'est vrai donc ce qui se dessine peut-être de plus en plus c'est qu'on commence à voir des scores qui sont fournis par des entités tierces donc des entités de référence ou de confiance qui permet de dire voilà cela tu peux travailler avec eux parce que je leur donne un score donc j'espère que ça ça va aller plus vite parce que si tout le monde doit aller évaluer tous les fournisseurs on n'a pas fini d'avoir un processus administratif monstrueux qui est pas forcément très pertinent parce que pas forcément le reflet de la réalité donc on parlait de l'information pas parce que j'ai obtenu l'information de mes fournisseurs qu'elle est juste et ça c'est un vrai problème la vérification de l'information on y est aussi dans d'autres sujets il ya un autre point aussi que je trouvais très intéressant tu as parlé d'intelligence collective alors j'aime beaucoup ce mot et puis aussi de template que vous mettez déjà à disposition pour pouvoir commencer avec beaucoup de matière est ce que vous mettez à jour les templates assez souvent et est ce que finalement chaque entité avec qui vous travaillez peut collectivement apporter des mises à jour intéressantes ou des pistes au niveau de l'utilisation de smart cockpit etc alors oui d'ailleurs c'est un peu notre marge de fabrique donc smart cockpit est née grâce à nos clients c'est eux qui nous ont aidé à définir c'est quoi qui est important donc avec les échanges qu'on a pu avoir avec eux c'est pas nous comme on a science infuse loin de là par contre notre force peut-être c'est d'arriver à capitaliser justement sur ces différentes demandes de les traduire pour qu'elles soient compatibles dans différents domaines d'activité puisqu'on a la chance d'avoir des clients dans différents domaines et effectivement ces modèles ils peuvent évoluer plus ou moins vite donc soit c'est la régulation qui évolue typiquement dans le monde de la sécurité il y a l'iso 27001 qui est un des référentiels les plus connus il a bougé de la version 2013 à la version 2022 ou 23 je ne sais plus les dates là donc ça c'est des choses où nous on permet d'évoluer les templates et puis après on a d'ailleurs de plus en plus la demande de nos clients de créer des groupes de travail interclients pour justement travailler sur la version 2 3 4 d'un template particulier donc les clients ont déjà la possibilité d'avoir un template ils ont la capacité de le faire évoluer eux-mêmes indépendamment de nous ou partir d'une feuille blanche et puis de plus en plus on a cette demande de partage d'informations et ce qui est assez intéressant et même dans le domaine bancaire de plus en plus la sécurité d'information qui normalement déjà dans le domaine bancaire c'est très fermé et sécurité on est très fermé et bien il ya de plus en plus de demandes de partage de collaboration parce qu'on s'est rendu compte qu'on est plus fort quand on est ensemble sur ces sujets qui sont vastes et complexes et ça ne déduit ou ne divulgue rien nos activités métiers ou stratégiques ça nous rend juste plus fort sur cet aspect de défense ou résilience donc oui il ya de plus en plus cette chose là je dois avouer que le covid nous a pas trop aidé là dessus parce qu'on voulait lancer cette communauté avant covid puis depuis qu'il ya plus covid on a on a plus le temps de le reprendre c'est quelque chose qui est prévu pour l'année prochaine il faut un petit covid alors non surtout pas non je le souhaite pas c'est très intéressant est ce que j'aurais des questions pour le futur mais peut-être maintenant quelles sont un peu les conditions le prix aussi de cette solution c'est une entreprise qui nous regarde souhaite donc comme on l'a déjà exprimé le déploiement il peut être relativement rapide si on prend un template et puis qu'on va commencer à le renseigner c'est quelque chose qui est mis en production très rapidement donc on parle en heures plus qu'en jours après si on veut développer plus ça peut se prendre un peu plus long donc le voyage peut être plus long comme on a exprimé tout à l'heure on a une tarification qui est assez particulière puisqu'elle ne se veut pas par utilisateur tu as bien aimé la notion de d'intelligence collective pour avoir une intelligence collective il faut que les différentes parties prenantes puissent participer et si on fait payer pour chaque participant il y a forte chance qu'on réduit le nombre de participants nous le but c'est pas réduire le nombre de participants donc on fonctionne par cockpit donc c'est par domaine ou par environnement mais on en parlera avec chacun en fonction de vos contextes et puis en termes d'offres on a deux grandes offres qu'on met en avant donc elles peuvent être soit en mode sas ou en mode hébergé on va dire ça comme ça ou en mode hébergé chez le client ou on-prem donc on a des souscriptions de deux offres qui sont là l'offre start ou l'offre business donc l'offre start et à 290 francs par mois pour un cockpit donc qui permet d'avoir autant d'utilisateurs qu'on souhaite autant de traitements qu'on souhaite autant de risques qu'on souhaite autant de contrôles qu'on souhaite ça c'est sur un environnement mutualisé donc vous n'êtes pas tout seul sur cet environnement bien entendu il ya des ségrégations c'est sécurisé vous voyez pas les informations des autres mais c'est un environnement qui est utilisé aussi par d'autres et dans le cas où on a envie d'un environnement dédié et ben là on parle du mode business et c'est un peu plus cher puisque là on est à 1290 par mois ok vous adressez aussi tout type d'entreprise alors oui aujourd'hui on a des pme pme jusqu'à des très grandes multinationales en passant par différents domaines d'activité puisque le pilotage n'est pas limité à un secteur d'activité particulier ce qui fait que ça nous enrichit aussi par rapport à ta question précédente pour les template d'amener des bonnes pratiques qu'on va retrouver dans l'industrie pour le mettre dans le domaine secteur par exemple c'est génial bon bah bien sûr j'ai des questions qui concernent l'IA générative parce qu'on sait que ça transforme aussi beaucoup l'interaction de la machine qu'on peut avoir jusqu'à présent quels sont je sais que vous avez aussi un projet en cours peut peut-être pas trop en parler mais en tout cas c'est c'est un prototype qui qui paraît avancé quelles sont un peu vos réflexions là dessus et puis ce que vous êtes en train de mettre en place pour utiliser pleinement ces outils qui sont aujourd'hui de plus en plus accessibles par par les entreprises alors effectivement l'IA ça fait longtemps qu'on en parle ça fait longtemps que j'ai la chance d'être actif sur ces sujets là aussi on a un certain nombre de choses à faire qui sont en train de venir donc je vais pas tout déployer aujourd'hui puisque le but c'est pas de donner tous les choses toutes faites à nos concurrents mais disons pour vous donner quelques réponses ce qui est très intéressant avec le dernier développement de l'IA c'est d'une part on a un peu démocratisé cette chose là grâce à chat GPT alors je prends celui-ci il y en a d'autres j'ai rien pour ou contre chat GPT c'est juste que c'est peut-être le plus connu aujourd'hui avec tous les biais qui vont avec comme on l'exprimait tout à l'heure donc ce qui va être intéressant la plus grosse force pour moi c'est potentiellement de réduire le temps nécessaire à collecter l'information que je devrais lire avant mon meeting donc de me faire un résumé de l'état de santé de mon cockpit donc ça ça peut être des pages qu'on va pouvoir fabriquer automatiquement dynamiquement basé sur un certain nombre de règles ça peut être d'aller lire les évolutions réglementaires les nouvelles pratiques les différentes choses qui bougent et puis de m'en faire un résumé avec les liens sur les documents plus complets si je le souhaite donc ça permet d'enrichir quelque part mon contexte mon contexte ici était déjà pas mal complet avec mes indicateurs de suivi avec mes risques avec mes contrôles ben là on va pouvoir avoir un widget complémentaire qui nous donne une information et ce qui est pas mal c'est que cette information n'est pas juste sortie d'un prompt qu'on doit réécrire ça peut être un prompt qui est dynamiquement constitué en fonction de là où je suis c'est à dire qu'ici je parle des ventes donc déjà j'ai un agent plutôt orienté vente si j'étais sur la partie IT c'était plus un agent IT et puis je peux on va dire tricher un petit peu le système en cachant un certain nombre de prompt contexte que je pourrais mettre dans les objets smart cockpit donc dans les ce que nous on appelle des champs additionnels ou des détails qui permettent d'aiguiller le prompt en fonction de ce qu'on veut puis le prompt qui resterait pourrait être juste spécifique à la personne qui en a besoin et à pouvoir saisir cette chose après ça peut aussi nous amener on parlait des actions à mener donc l'IA peut bien entendu nous donner toute une série d'idées de ce qu'on pourrait faire si je veux atteindre telle solution tel objectif donc quand on suit un objectif même principe on pourrait proposer un certain nombre d'actions à mener pareil toujours avec les mêmes pincettes on parlait de garbage in garbage out tout à l'heure c'est que c'est pas parce que l'IA va me dire il faut que je saute par la fenêtre que c'est forcément la bonne solution donc il faut quand même garder ce regard ce recul ce bon sens par exemple tout à l'heure pour s'assurer ce qui en ressort c'est pertinent mais ce qui est génial c'est que ça va vraiment rendre beaucoup plus rapide la compréhension ou la lecture donc le ride dont nous on parle de comprendre une situation pour être capable de prendre des décisions plus éclairées tu penses que ça doit aussi s'accompagner par vraiment une bonne compréhension de l'ensemble des collaborateurs justement cet esprit critique cette tendance qu'on a à déléguer à la machine par notre paresse un peu naturel humain je pense c'est un problème humain avant tout c'est toujours compliqué de se dire ben c'est sûr si la réponse est toute faite pourquoi je devrais me passer six jours à travailler sur quelque chose si je suis étudiant pourquoi j'ai qu'à générer mon rapport et je le rends et puis ben j'ai besoin de le faire lorsqu'on dit pas c'est qu'on faisait peut-être déjà avant j'avais qu'à payer quelqu'un puis il me donnait ce rapport j'avais pas plus travaillé ça me coûtait un peu plus cher et un peu plus long donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le dans la sensibilisation de ce que l'AI de ce que ça permet de faire de tous les biais ou de toute l'accélération ça va amener sur les risques justement de dérive d'avoir en fait des informations qui sont totalement biaisées et ou erronées parce que pas prise dans le bon contexte où la question n'a peut-être pas été posée correctement donc c'est quelque part une nouvelle façon d'apprendre donc avant on disait on doit apprendre des choses par coeur après on dit faut apprendre à poser les bonnes questions à google puis maintenant on dit faut apprendre les bonnes questions à ggp puis demain on verra on ne s'arrête pas et on se réjouit de toute cette suite sylvain merci infiniment on arrive à la fin de cette tech démo je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez on va mettre on va vous envoyer un email pour ceux qui se sont inscrits avec les contacts de sylvain et de son équipe si vous souhaitez aller plus loin et entamer une première discussion avec sylvain sur le smart cockpit n'oubliez pas aussi de vous abonner à la bah finalement 2024 et et on vous souhaite un très bon appétit bon appétit merci delphine merci